En réalité, tant qu'on continuera à pointer des gardiens de la paix sur le terrain qui ne sont que des témoins de ce contre quoi ils ne peuvent se battre, eh bien en réalité, on n'y arrivera pas. Interroger la préfecture de police, ils ont désormais une porte-parole et je lui souhaite bon courage, interroger la préfecture de police et demander-lui pourquoi elle ne s'est pas adaptée, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas participé aussi à cette remise en fluidité des spectateurs que l'organisateur n'a pas réussi à gérer, et pourquoi la préfecture de police n'a pas judiciarisé immédiatement son système. Linda Kebab, est-ce que c'est un problème de doctrine ou est-ce que c'est un problème de rapport de force ? Est-ce qu'on fait face aux difficultés, aux imprévus comme vous dites ou est-ce qu'au fond on est dépassé ? Non, ce n'est pas une question de doctrine puisque en matière de maintien de l'ordre, pour cette question-là et cet événement qui n'est pas une manifestation revendicative, il faut le rappeler, c'est un événement festif à la base, donc on n'est pas supposé être rétablir l'ordre. Il faut au moins s'assurer d'une chose, c'est que la préfecture de police a fait le boulot. Sur cette question-là, la préfecture de police a fait le boulot, pourquoi ? Puisque là où tout le monde avait craint que cette arrivée massive de personnes non prévues puissent créer des mouvements de foule peut-être dramatiques, heureusement nous n'en sommes pas arrivés là. Moi je suis là en tant que policière, je ne suis pas là pour juger de la réussite ou non de l'événement. Ça c'est le problème des organisateurs. En revanche, en matière de lutte contre la criminalité, il y a une défaillance. Il y a une défaillance puisque les collègues, dès qu'ils ont pu très tardivement dans la soirée des colons, on a donné l'autorisation et qu'on les a fait sortir du protocole maintien de l'ordre, duquel ils ne peuvent pas sortir de leur propre initiative, ont pu interpeller. On en a pour preuve les dizaines, voire plus, de supporters qui ont déposé plainte toute la journée dans les commissaires du 93. Je tiens juste à rappeler qu'on a une cinquantaine de placements en garde à vue. Il y a évidemment parmi ces gardés à vue des supporters de Liverpool qui s'en sont pris au stadié qui a été violent. mais il y a également des personnes qui ont commis des infractions, des personnes qu'on connaît bien et qui... Ce n'est pas des personnes qu'on connaît bien ? Des personnes qui sont connues, qui ont des antécédents judiciaires longs comme mon bras et qui profitent d'événements qui sont très opportunistes pour s'en prendre à des plus faibles qu'eux. Merci.